Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Au bas, très chers frères, reprenons où nous nous sommes arrêtés hier Donc déjà on s'excuse pour le changement de programme, d'ailleurs je pense que vous avez l'habitude maintenant avec nous Toujours on change le programme, c'est toujours à cause de moi d'ailleurs Donc j'avais prévu de faire entre le marais de l'Abel Isha des deux jours une vingtaine de vers, ce qui équivaut à 40 Et vu qu'il y en a 115, il en restait à peu près donc 65 Bon bref, il en restait beaucoup, c'est très fort en maths Et voilà 75, 75 pour ceux qui ne comprennent pas Mouhim, je voulais séparer ça de cette telle façon Mais vous me connaissez, j'ai du mal à respecter les délais qui me sont impartis Quoi qu'il en soit, donc j'ai demandé à Abbas si c'était possible de permuter le cours d'entre le marais de l'Abel Isha avec celui d'après l'Asr Donc lui il avait prévu son cours, je me suis donc soumis au programme Mais il s'avère qu'il a fini plus tôt et m'a donc laissé l'opportunité de gagner un peu de temps en continuant après l'Asr En fait c'est moi qui ai insisté parce que ce point, il me tient beaucoup à cœur Subhanallah comme on a dit au début en racontant l'histoire de l'auteur Abou Ishaq al-Albiri rahimahullah Comme quoi il a su comment répondre à ceux qui l'attaquaient, ceux qui le critiquaient, ceux qui l'ont insulté Et quand on est pris dans le poème, qu'on le lit, qu'on l'écoute, qu'on écoute les explications des savants On se rend compte à quel point ce poème il renferme de la sincérité Et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela ? La sincérité elle est dans les cœurs Et le seul qui sait ce qu'il y a dans les cœurs c'est Allah subhanahu wa ta'ala Mais Allah tabarak wa ta'ala nous donne des éléments nous permettant de reconnaître cette sincérité Parmi ces éléments-là, c'est qu'Allah ta'ala il donne à l'action une longue vie Plus longue encore que l'acteur C'est-à-dire qu'après ta mort, cette action dans laquelle tu étais sincère, elle subsiste Et Allah tabarak wa ta'ala il fait en sorte que les gens en tirent profit longtemps après toi C'est comme si tu étais vivant parmi eux, comme on va le voir très prochainement dans les vers qui arrivent Alors que toi, ton corps n'est plus parmi eux Et subhanallah les ulamas, lorsqu'ils lisent ce poème Et qu'ils voient à quel point il contient énormément de conseils très importants pour les musulmans En particulier pour ceux qui veulent étudier Et bien ils imposaient à leurs élèves de l'apprendre Et la forme dont le poème est, je veux dire, la forme de la composition Elle est tellement bien faite qu'elle est très facile à retenir A défaut de l'apprendre Et tu peux la retenir rien qu'en l'écoutant plusieurs fois Alors si jamais tu passes un peu de temps à l'apprendre Tu verras à quel point elle sera facile à retenir Surtout quand tu comprends le sens du dévers C'est pour ça que je m'encourage ainsi qu'à vous-même De vous procurer ce petit livre qu'on trouve dans les librairies islamiques Moutoun Talib El-Ilm Donc il y en a 5, il y a 5 petits exemplaires Chacun il contient les moutouns que le Talib El-Ilm il est censé étudier et connaître Et dans le numéro 3 donc il commence avec Al-Albir Et là on voit à quel point les ulamas Lorsqu'ils font l'emploi du temps pour les élèves Lorsqu'ils leur disent quelle matière ils doivent étudier Quel livre ils doivent apprendre Et bien ils ne mettent pas de côté ce qui a un rapport avec le côté spirituel Avec le côté de faire attention à son cœur De faire attention à son intérieur Et voilà ici on faisait autant attention à notre intérieur Qu'on ne le fait pour notre extérieur On serait des anges sans elle Vous avez vu comment on fait attention à notre extérieur Comment on fait attention à notre apparence, à notre aspect A ce que les gens ils voient lorsqu'ils posent leurs yeux sur nous A un point où des fois on s'impose une personnalité Ou bien une façon d'être qui n'est pas réellement la nôtre Et tu le sens que ce n'est pas naturel Tu le sens que ce n'est pas naturel Ils ne nous demandent pas aux musulmans d'être des clones Une armée de robots qui sont tous pareils Abu Bakr et Omar et Othman et Ali Les 10 et tous les sahabas Ils étaient tous différents de par leur personnalité Les gens sont-ils des minerais ? Ils sont divers et variés Comme le sont le minerai de l'or et le minerai de l'argent D'accord ? La terre elle donne plein de minerais différents Et les gens ils sont différents Comme les minerais qui sortent de la terre le sont Et les meilleurs avant l'islam Seront les meilleurs dans l'islam L'islam il ne vient pas pour transformer tout ce que tu étais Non, il vient pour corriger ce qu'il y a de mauvais en toi Quant au reste tu le gardes Tel que Ne te force pas d'être ce que tu n'es pas Le mou'alif rahimahullah va y parler Attendez ça arrive bien Allah ta'ala A la kouli hal On voit que les ulama ils font attention à ce janib A ce côté spirituel rohi Avec le comportement Avec la remise en question Avec l'auto-bilan Avec l'auto-examen Et surtout Rester à sa place Et être modeste et humble Le talib il est humble Il baisse la tête Il ne se met pas à part Il ne se croit pas meilleur que les autres Et ainsi de suite Et les ulama Donc lorsqu'ils enseignent La science à leurs élèves Que ce soit dans l'aqïde Dans le fiqh Dans le hadith Dans le tafsir Et dans toutes les autres matières Et bien ils n'oublient pas De leur enseigner aussi Cela Il donne des cours A ses élèves Et on connait nous Un de ses élèves Particuliers Et bien le sheikh Ce poème là A la fin de chaque cours Quel qu'il soit Il peut faire un cours de nahu Un cours de fiqh Un cours de hadith Un cours de syrah Un cours de aqïda A la fin Il laissait 3 minutes 5 minutes Et il faisait 1 ou 2 beyt Tous les cours Pour ne pas oublier Il y a l'ilm Et il y a aussi l'adab Et l'akhlaq Et c'est lié Comme on l'avait dit Au début du premier cours Donc c'est vraiment Un poème important Ce ne sont pas que des poèmes Qui sont bien formés Qui sont agréables à entendre Non Ils sont aussi beaux Dans le sens qu'ils contiennent Que dans la façon Dont ils sont composés On s'est arrêté hier A quelque chose de très important Quand le mouallif Il dit Quand le nardim Il dit Rahimahullah Fala ta'amansu Aalallahi anhu Bita'ubikhin Halimta Fahal amilta Ne te sens pas à l'abri De la question d'Allah Ta'ala Le jour du jugement Lorsqu'il te réprimandera Lorsqu'il te grondera Tu as su Est-ce que tu as agi Et on a fait On a mis en évidence Le lien Indissociable Qui existe Entre la science Et la pratique Et que toute personne C'est-ce que tu as agi L'objectif principal Est-ce que tu as agi Un édifice Bi manzilatil Ta'ala Mise de côté Mise de côté Comme récompense Et L'action vertueuse L'action pieuse Et là on comprend que La supériorité réelle Ce n'est pas Ce n'est pas d'être Le président Ce n'est pas d'être le président D'une démocratie Le roi d'un royaume L'empereur d'un empire Ou bien le chef D'une tribu Là c'est d'avoir Par le biais de la science Atteint la piété Il dit Le meilleur Des vêtements La bienfaisance C'est le meilleur Des vêtements Que tu puisses porter Cependant Nous avons remarqué Que tu lui as préféré Celui de la méchanceté Il compare La bienfaisance La bienfaisance L'excellence Consiste à adorer Allah Comme si tu le voyais Si tu n'y arrives pas Alors sache que lui Il te voit Si tu ne le vois pas Alors lui il te voit Que tu aies l'engouement L'envie D'adorer Allah A un point Ou c'est comme S'il était devant toi Alors tout ce que tu sais Qui va provoquer Sa satisfaction Tu vas le faire Sans qu'on ait A te pousser Ou à t'attirer Vers cela Ce qu'on appelle A l'ibadatou Tu le fasses de toi même Si tu n'arrives pas A ce degré là Alors adore Allah En sachant que lui Il te voit En t'éloignant De tout ce qu'il a interdit Et de tout ce qui provoque Sa colère Ce qu'on appelle A l'ibadatou A l'arrabah Et regarde dans le courant Une ishara Pour que tu comprennes Cette chose là Dans le courant Dans le fatiha Allah tabaraka wa ta'ala Il dit Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'im Alhamdulillahi rabbil alamin Il n'y a pas de dameer ici Un chrono Qui va exprimer Al-mukhata Le dialogue Alhamdulillahi rabbil alamin Que la louange entière Soit à Allah Le seigneur de l'univers Car il est le seul A la mériter Et à les avoir entièrement Arrahmanir rahim Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Pareil Il n'y a pas de pronom Qui exprime le dialogue Ce qu'on appelle Al-mukhata Maliki yawmiddin Le seigneur Le roi Le propriétaire Du jour de la rétribution Pareil Absence de pronom Indiquant Al-mukhata Parce qu'on appelle En arabe Al-ghaib L'absence Au quatrième verset Qui est le pilier De la fatiha Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala Il dit Iyaka Na'abud Iyaka C'est toi Qu'on adore Et Iyaka C'est le pronom Qui exprime Le dialogue Au quatrième N'est-ce qu'un Les cinq il n'y a qu'un tu dis c'est toi qu'on adore dans le hadith quand tu dis Allah te répond mon serviteur a fait mes éloges quand tu dis Allah te répond mon serviteur a exprimé ma majestuosité et lorsque tu dis Allah te répond mon serviteur fait mes éloges le premier mes louanges et le troisième mes éloges et en fait en passant du premier au second au troisième en louant Allah ta'ala dans ses éloges à la fin c'est comme si tu étais devant toi ce qu'on appelle dans le passage de l'absent vers le présent tu loues Allah ta'ala tu penses à ses noms parfaits ses attributs et c'est comme s'il était là devant toi alors tu lui parles directement et l'ihsan son plus haut degré c'est ça que tu ailles vers les adorations avec un engouement sans pareil une motivation incomparable pourquoi parce que tu vas vers Allah ta'ala c'est comme s'il était devant toi lorsque tu fais l'adoration et là le mouallif il a comparé l'ihsan à un thawb un vêtement comme Allah dit dans le courant après nous avons raconté l'histoire de Adam lorsque après avoir mangé de l'arbre qu'Allah lui a interdit sa nudité fut découverte et Allah ta'ala il dit à la fin comme moral pour nous ces enfants les enfants d'Adam au fils d'Adam nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui a pour but de couvrir votre nudité et avec lequel vous allez vous embellir et le meilleur des vêtements que tu peux revêtir c'est celui de la piété de l'ihsan la bienfaisance et la bienfaisance elle est comme on vient de le dire envers Allah subhanahu wa ta'ala et elle aussi envers les serviteurs et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon il s'agit il consiste lorsque tu te comportes avec les gens de leur donner ce que tu as de meilleur en toi et de les épargner de ce que tu as de mauvais en toi et de les accueillir avec un visage radieux et souriant et là c'est l'albiri qui fait la nassiha à cet homme qui a préféré l'attaquer l'insulter le critiquer il restait toujours dans le contexte la cause pour laquelle l'albiri il a écrit ce poème nous avons remarqué que tu as revêti le vêtement de la méchanceté l'issa le concert de l'ihsa de la malveillance donc là le mouallif il fait une exhortation à Abu Bakr il lui dit si tu dois choisir entre deux vêtements on choisit celui de la piété et non celui de la méchanceté car c'est celui qu'Allah Ta'ala a voulu pour ses serviteurs celui qui ne revêtit pas le vêtement de la piété sera dévêtu et sera mis à nu même si auparavant il était habillé et là il fait référence au jour du jugement comme Allah Ta'ala les gens seront ressuscités sans aucun vêtement sans aucune chaussure et assis reconcis et les gens ensuite seront habillés en fonction de leur piété et de leurs actions vertueuses donc si tu ne veux pas être nu longtemps le jour du jugement alors habille-toi ici bas avec les vêtements de la piété il dit il dit il dit il dit si la science ne t'apporte aucun bien comment est-ce que la science peut faire en sorte que la personne qui la porte n'en tire aucun bien tout simplement en délaissant sa mise en pratique sans la mettre en pratique ou pire encore que cela de faire le contraire pire encore que cela de faire le contraire comme on l'a vu précédemment devant Allah Ta'ala nous serons interrogés sur cette science qu'on a appris qu'on a appris et qu'est-ce qu'on en a fait dans cette science qu'est-ce qu'il en a fait et là on est confronté à trois types de personnes ou plutôt quatre si tu veux celui qui apprend la science est la main en pratique et on en a parlé précédemment Allah lui donne une valeur auprès des gens et il lui fait porter sur sa tête une couronne lorsqu'il est assis parmi eux et l'embellit même s'il n'a rien et ainsi de suite donc c'est le plus haut degré second ou plutôt troisième personne celui qui apprend mais ne met pas en pratique ce qu'il apprend et lui ce sera un argument contre lui le jour du jugement et fera partie des premiers à être en enfer ensuite on a celui qui apprend mais qui fait le contraire de ce qu'il dit celui qui apprend et fait le contraire de ce qu'il dit il est pire parce qu'il appelle les gens un bien alors que lui il fait le mal et le zaydin radiyallahu عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدار به في النار كما يدور الحمار بالرحاء فيجتمع عليه الناس فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقولون بلا كنت أمر بالمعروف فلا أتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه فتدي عليه الصلاة والسلام نعملنا نعملنا نعمل لجورة النار ونجدنا 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 سيجدنا سيجدنا ونجدنا فتندلق أقتاب ونجدنا سيجدنا ونجدنا 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 c'est l'ignorant réel qui ne sait pas je lui pose une question il dit je ne sais pas donc il est ignorant de la réponse certes mais il sait au moins qu'il ne sait pas et le second c'est ce qu'on appelle l'ignorance superposée c'est à dire on a une ignorance posée sur une autre c'est un ignorant mais il ignore qu'il est un ignorant tu lui poses la question c'était quand la bataille de Badr il dit mais c'est facile ça c'était la 16ème année de l'Egypte alors c'était la deuxième donc il ignore, il ignore, il a donc deux ignorances il dit quoi rahimahullah fa il lam yufid kal ilmu khayra ou idha ma lam yufid kal ilmu khayra fa khayrun minhu allaw qad jahilta si jamais la science ne t'apporte aucun bien alors il aurait été meilleur pour toi que tu sois un ignorant il aurait été meilleur pour toi que tu sois un ignorant est-ce qu'être ignorant c'est bien ? c'est pas bien parce qu'on sait que avoir de la science est un moyen pour qu'Allah il t'élève celui pour qui Allah il veut du bien il l'instruit dans la religion donc forcément c'est un bien et que celui qui ne prend pas ce bien là il est inférieur à celui qui l'a qu'on a pris Bihak comme il se le devait donc être ignorant ce n'est pas une bonne chose non plus mais c'est moins pire que de savoir et de ne pas tirer profit de cette science donc prends garde au toi qui espères étudier et apprendre prends garde à faire à ce que cette science là ne se retourne pas contre toi et surtout prends garde à ne pas la mettre en pratique Allah dans le Coran il dit O vous qui avez cru pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? c'est certes très détestable auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas là il continue dans l'évocation des mauvaises choses qui résident dans le fait de délaisser la science ou plus précisément dans le fait de ne pas la mettre en pratique il dit ça t'ajini min thimari l'ajizi jahlan 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 yajni ça veut dire cueillir tu cueilleras plus précisément on va essayer de parler en bon français les fruits de ta passivité les fruits de la passivité que tu cueilleras seront l'ignorance quand je dis passivité c'est le fait d'être passif de ne rien faire t'as la science mais tu fais rien avec en ta'ajiz en arabe c'est l'incapable c'est le contraire de celui qui peut donc tu es incapable de mettre en pratique ta science c'est comme si tu plantais un arbre et les fruits que tu vas cueillir de cet arbre là ce sera l'ignorance en gros ce que tu vas récolter de ce que tu as semé c'est l'ignorance si tu refuses de mettre en pratique ta science alors sache que tu la perdras sache que tu la perdras Allah dans le quran il dit lorsqu'ils s'égarèrent ou bien qu'ils montrèrent leur envie de ne plus être guidés alors Allah les a égaré et Allah dit dans le quran et nous retournons leur coeur et leur vue conformément à l'absence de leur foi à l'absence de la foi en eux la première fois lorsque le message leur est parvenu qu'ils refusèrent et nous les laissons aveugles dans leur rebelle et la rétribution est conforme à la nature de l'action c'est à dire tu as refusé de mettre en pratique ta science alors on t'enlèvera la science tu ne mériteras pas de la conserver tu ne mériteras pas de la conserver pourquoi ? parce que la science c'est noble et le coeur qui conservera la science doit être noble mais si il se rabaisse et s'humilie en délaissant la mise en pratique de la science alors il ne mérite plus de la garder on lui enlève on lui enlève regardez dans la sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'à la fin des temps Allah tabaraka wa ta'ala yarfaa'u le quran ilayya Allah ta'ala il élèvera le quran vers lui il ne laissera plus le quran sur terre pourquoi ? parce qu'il n'y aura plus personne pour lui donner son hak à la fin des temps les gens ne liront plus le quran ils le délaisseront et le quran c'est kalamullah ashrafu kalam a'adhamu kalam ahla kalam c'est la parole d'Allah la plus noble la plus grande et la plus exquise et si les gens ne méritent pas de garder le quran en eux parce qu'ils l'ont délaissé alors Allah ta'ala il le reprend c'est de lui qu'il a commencé et c'est vers lui qu'il retournera à la fin des temps lorsque les gens le délaisseront il ne mérite pas que le quran il reste avec parmi eux alors Allah il le reprendra et toi si tu délaisses la science tu ne mérites pas de la garder alors Allah ta'ala il la reprendra comme on l'a vu rapidement hier Allah a plusieurs aspects l'ignorance ça ne consiste pas seulement à ignorer les choses mais dans ton comportement dans ta façon de parler ou d'agir tu fais preuve d'ignorance on a affaire référencière au fait de se moquer des autres c'est du jahil Allah a dit dans les sœurs de Moussa Se moquer des gens c'est du jahil et dans surat Yusuf quand Yusuf une seconde fois il est appelé par la femme de l'aziz afin qu'il commette la ture petite avec elle la prison est préférable à ce vers quoi elle m'appelle et si tu ne détournes pas de moi leur ruse j'accourrai vers elle et qu'est-ce qu'il a dit après et je ferai partie des ignorants pourquoi ? parce que celui qui cède à ses passions et désobéit à son Seigneur c'est un ignorant Allah dit dans le Coran le repentir envers ceux qui font du mal par ignorance est-ce qu'on doit comprendre ce verset qu'Allah ne pardonne qu'à ceux qui ne savaient pas ? non quelconque désobéit à Allah c'est un ignorant pourquoi ? même si c'est le plus grand des savants pourquoi ? parce qu'en désobéissant à Allah tu ignores à quel point ce que tu as fait c'est grave tu ignores à quel point tu as pu mettre Allah en colère tu ignores à quel point il est possible cette action que tu as accomplie soit une des causes qui fera ta perte donc tu es un ignorant en vrai c'est pour ça que les salafis disaient quand tu fais un péché ne regarde pas la taille du péché c'est un petit péché un grand péché regarde la taille de celui à qui tu as désobéi donc tu es un ignorant et dans le Coran comme je vous l'ai dit il est intéressant de s'arrêter sur les versets où Allah Ta'ala il fait référence à l'ignorance et afin de comprendre quelles sont les différentes facettes de l'ignorance et ici comme il dit jahlan ça peut englober tout cela ne crois pas que quand il s'il-muhalif rahimahullah il dit ça tajni min thimari l'ajzi jahlan ne crois pas que c'est forcément l'ignorance dans le sens tu as perdu ta science il est possible qu'il la conserve mais il est possible qu'il fasse autre chose qui soit une sorte de science après il dit les gens ils vont voir en toi le contraire de ce que tu dis tu es en train de dire et quand ils t'observent ils voient que tu ne fais pas ce que tu dis alors tu perds dans leur estime tu tombes dans leur estime et surtout tu es discrédité auprès d'eux alors même si en grandissant tu leur parles d'Allah tu leur parles du Coran tu leur parles de la Sunna mais tu ne fais pas ce vers quoi tu appelles les gens ne vont pas te respecter te considérer et la seconde ce pourrait être l'orgueil c'est mépriser les gens et renier la vérité et il se sent au dessus des gens mais le pire d'entre eux c'est celui qui se sent au dessus des gens parce qu'il a de la science alors que si la science lui avait été utile il se serait rendu compte à quel point il est bas il est plus proche du sol que du ciel et celui qui apprend la science il comprend à quel point il est insignifiant il est imparfait plein de défauts alors il ne se croit pas meilleur que les autres bien au contraire il ne voit pas ses yeux ne se posent pas sur un musulman autour de lui sans qu'il ne croit qu'il ne se dise que ce musulman là est peut-être meilleur que lui si tu crois que personne ici bas est meilleur que toi alors sache que tu as eu la pire des pensées possible et pourtant si jamais tu crois qu'il n'y a personne qui est meilleur que toi ici bas alors quelle détestable pensée tu as pu avoir en grandissant tu ne seras que diminuer et rapetisser dans les yeux des autres tu n'auras plus de valeurs les gens ne te respecteront pas parce que tu n'aimes pas bien la science en pratique ou parce que tu t'enorgueillis devant les gens de ta science alors que tu ne la mets même pas en pratique en pratique il dit ça c'est un des beydes subhanallah quand je l'ai écouté parce que ce poème là il y a des ils l'ont ils l'ont récité ils l'ont mis sur internet ça dure une dizaine de minutes douzaine de minutes à tout casser tu l'écoutes c'est bien récité c'est une belle voix et en même temps tu l'apprends plus facilement et que tu en tires du plaisir même à l'écouter et quand je l'écoutais la première fois un des beydes qui m'a le plus frappé dans sa simplicité dans la forme du beydes et aussi dans la profondeur de son sens c'est celui-ci il dit et on te perdra si tu es ignorant même si tu demeures parmi nous tu es avec nous mais c'est comme si tu n'étais pas là pourquoi ? parce que tu es ignorant et tu resteras quand tu as appris même si on te perd même si tu n'es plus là ça nous fait comprendre quoi ? comme il disait Ali les gens sont morts ce sont les savants qui sont vivants les gens y vivent et comme ils n'ont pas de science on n'a pas besoin d'eux et personne ne se retourne lorsqu'ils passent près d'eux ils sont des individus lambda dans la société alors que les savants eux ils sont comme l'oasis au milieu du désert pour celui qui est sur le point de mourir assoiffé on ne peut pas s'en passer on en a besoin et même quand tu meurs après avoir appris et après avoir étudié et enseigné et instruit les autres après avoir laissé des traces de ta science de ton passage sur terre en tant que savant en tant qu'enseignant en tant que professeur en tant qu'éducateur même en mourant ta science elle fait comme si tu restais vivant regardez combien de fois dans nos cours on dit les uns des sahabas radiyallahu anhum les uns des salaf rahmatullahi alayhim les uns des ulama qualla abnu taymiya rahimahullah qualla abnu al qaymi rahimahullah qualla al shawkani rahimahullah qualla al albani rahimahullah qualla abnu bajin rahimahullah qualla al uthaim rahimahullah et pourtant leur nom c'est toujours dans nos bouches et plus que ça encore on avoque Allah ta'ala pour eux si on pouvait compter le nombre de fois où on dit le nom dans la journée sur terre et le nombre de fois où ce nom là il est accompagné de rahimahullah et imagine toi tu meurs et tous les jours ton nom il est cité et on invoque la miséricorde d'Allah ta'ala pour toi est-ce que tu crois vraiment qu'Allah ta'ala ne va pas leur répondre et ne va pas t'accorder sa miséricorde ne serait-ce que pour ces invocations là bien sûr que non par contre si tu es ignorant ton absence équivaut à ton absence ta présence équivaut à ton absence ton absence est telle ta présence est telle ton absence il n'y a pas de différence mais le savant lui il est toujours là même si il part même si il n'est plus là et bien sa science elle elle persiste et elle demeure et elle reste donc si c'est pas un un argument suffisant pour motiver les gens à étudier et à être utile pour la communauté et à être une cause pour que les gens s'améliore qu'est-ce qu'il faut de plus Allah dans le Qur'an il dit certes nous faisons vivre le mort les morts c'est une réalité absolue comme tu es certain et convaincu que tu es venu au monde sache et sois certain et convaincu que Allah ta'ala te ressuscitera car Allah il rend la vie aux morts et comme Allah tu dois avoir cette certitude qui va rendre la vie aux morts alors sois sûr qu'Allah ta'ala il écrit les actions des serviteurs et je parle les traces les traces Allah il écrit tes actions et il écrit toutes les traces qui en découlent tout ce que les gens vont faire par la suite par ta cause et bien ça aussi ce sera écrit avec toi pour toi qui qu'on appelle vers une guidée aura sa récompense ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi sans qu'on ne leur diminue quoi que ce soit dans leur récompense il est un poste à cela ya achi al-habib là le mouallif il insiste dans l'exhortation qui vient d'être donnée et il dit bientôt je te souviendra de ces paroles que je viens de te dire et là on retrouve un uslub pour un un style coranique alors c'est qui qui peut me dire de quoi il s'agit pour préciser la question ici le mouallif il a donné des conseils des exhortations à Abu Qaq il lui a fait voir le bon côté de la chose et le mauvais côté de la chose et là il lui dit très bientôt tu te rappelleras de cette parole que je viens de te dire est-ce que dans le coran on a quelque chose qui ressemble à ça dans la forme est-ce que ça vous dit quelque chose non non pas dans le fatih levez la main celui qui veut parler allez voir à la fin c'est à dire non tu n'as pas compris ma question je ne peux pas dire les mots moi je parle du style quelqu'un il fait une agitation à quelqu'un et à la fin il dit quoi tu vas te rappeler bientôt tu vas te rappeler de ce que je viens de te dire cher il dit les professeurs il dit les professeurs à chaque fois ils leur disent voilà voilà il y a des bouts là il y a des bouts il y a des bouts là ce n'est pas ça comment on parle comment on parle comment les autres le contexte du verset c'est quoi le contexte il y a un prophète il y a un prophète qui les exhorte à quelque chose et puis on le démentit on ignit ce qu'il leur dit et puis ils leur disent ne vous inquiétez pas vous n'avez pas ce que vous dites que un jour vous allez c'est ça mais c'est pas un prophète c'est le croyant de la famille de Pharaon allez vous tuer même parce qu'il dit seulement mon Seigneur est Allah et après il leur fait des exhortations alors qu'est-ce qu'il dit quand ils disent c'est bon on a mal de toi qu'est-ce qu'il leur dit فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ مَاذَا يَتِي بَعْدَهَا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنِ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا Donc cette histoire qui est magnifique si seulement on méditait le Qur'an et on s'arrêtait sur la profondeur de ses sens Souvenez-vous ce qu'il m'a dit hier فَقُوتُ الرُّوحِ أَرْوَاحُ الْمَعَانِي وَلَيْسَ بِأَنْ شَرِبَتَ وَلَا تَعِمْتَ La nourriture de l'âme c'est la profondeur du sens des sens tu lis le Qur'an tu comprends ce qu'il se dit mais il y a beaucoup plus quand tu vas en profondeur et qu'on part de pêcheurs qui cherchent ou plutôt deux plongeurs qui cherchent des perles dans la mer il est certes plus difficile d'aller au fond de la mer mais en général plus tu descends plus tu trouves des perles celui qui reste à la surface il va peut-être les voir de loin mais il ne pourra jamais les atteindre excusez la pauvreté de la métaphore mais c'est tout ce que j'ai en stock à tous les cas فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُوا لَكُمْ quand هذا الرجل le moumine il a dit à son peuple bientôt vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit et là النظم رحمه الله اقتada بِأُسْلُوِ الْقُرْآنِ il a pris comme exemple le style coranique et il a dit il a exprimé de cette façon ici وَسَتَذْكُرُوا قَوْلَةِي لَكَ بَعْدَ حِينِينِ et bientôt tu te rappelleras de ma parole très bientôt celle que je viens te donner cette parole là très bientôt tu t'en souviendras et quand on dit بَعْدَ حِينِ ça fait référence à à quel point la vie d'ici va elle passe vite ça fait référence à à quel point tu nais le matin et tu meurs le soir c'est à dire que pour toi avoir vécu ici-bas c'est comme si tu avais vécu أَشِيَّةً أَوْضُحَاها كَهَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَذُوا إِلَّا أَشِيَّةً أَوْضُحَاها c'est comme si le jour où ils laveront c'est comme s'il n'était resté sur terre qu'une soirée ou une matin et dans l'autre verset قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينِ قَالُوا لَبِثْنَ يَوْمَنْ أَوْ بَعْضَ يَوْمْ فَسْأَلِ الْعَدِّينِ ils dire كُمْمَنْ دَنَيْتُ كُمْمَنْ دَنَيْتُ vous restez sur terre ils répondirent nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour ou une partie d'un jour même pas un jour أَشِيَّةً أَوْضُحَاها بعد أحين très bientôt ne crois pas que ça va prendre des siècles même ça prenait des siècles والله quand tu seras ressuscité c'est comme si tu avais vécu à peine quelques minutes إِذَا حَقْتَنْ بِهَا يَوْمَنْ عَمِلْتَ يعني là il lui dit si jamais tu vas en pratique réellement cette directive que je t'ai donné ces conseils que je t'ai offert alors tu te rappelleras de mes pavres et tu verras à quel point je n'ai pas exagéré en disant à quel point la science elle est importante et elle donne énormément de récompenses le jour du jugement il dit il dit si jamais tu mets en pratique réellement ce que je t'ai donné comme conseil alors tu te rappelleras de mes paroles très bientôt tu verras les faits que je t'ai annoncé ici bas et dans l'eau de là ici bas comme Allah il t'ouvrira les portes et dans l'eau de là comme Allah il t'élèvera et te donnera d'énormes récompenses par contre si tu ne t'en sous le cigare tu ne lui accordes pas d'importance et tu la rejettes tu rejettes mon conseil ce sont les ghanes avec lesquelles on guide la monture c'est dans la bouche c'est dans le nez ça c'est mon bâb du faïd là il compare celui qui cherche à diriger ce bas-monde comme une personne qui a entre les mains les rênes avec lesquelles il dirige sa monture il tire vers la droite pour aller à droite ou il tire vers la gauche pour aller à gauche ou bien il met un coup sec avec les deux pour aller plus vite ou bien il tire vers lui pour freiner si jamais tu délaisses ces conseils que je t'ai donné et les rejettes et tu préfères pencher vers la responsabilité vers l'autorité vers les plus hauts degrés de l'échelle sociale et donc tu délaisses la science alors il dit après bientôt tu te mordras les doigts tellement tu regrettes d'avoir délaissé mes conseils à un moment où regretter ne te servira à rien tu mordras les doigts alors tu mordras le quéran il y a un peu il y a un peu il y a un peu le quéran il y a un peu et le jour où l'injuste se mordra les mains les deux il se mordra les deux mains pour montrer à quel point il regrette et Allah il appelle le jour du jugement le jour des regrets et maintenant on garde contre le jour des regrets lorsque la décision finale sera donnée il n'est pas possible de faire appel alors qu'actuellement ils sont insouciants et actuellement ils ne croient pas les gens vont regretter le jour où l'injuste se mordra les mains de regret il dira si seulement j'avais choisi le chemin du messager malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel comme conseiller il m'a certes égaré de la vérité lorsqu'elle m'est parvenue et certes le shaitan abandonne l'être humain après l'avoir égaré il l'abandonne Allah dit quoi dans le Coran c'est comme le shaitan lorsqu'il dit à l'être humain m'écroît lorsque l'être humain succombe et mécroît shaitan il dit quoi je me désavoue de toi moi j'ai peur d'Allah le Seigneur il abandonne ses proies ses victimes il te promet plein de choses alors qu'il ne te les autres ira jamais il t'abandonnera dès que l'occasion sera présentée et dès qu'il aura rempli sa mission et tu pourras regretter autant que tu voudras ça ne servira à rien tu veux que tes regrets te soient utiles et profitables regrette aujourd'hui quand t'es tout seul chez toi quand il n'y a pas d'oeil autour de toi qui t'observe ou te regarde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rien n'est caché pense à tes péchés pense à tes péchés à tes manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et regrette regrette amèrement ce manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala laisse tes larmes couler sur tes joues et mords-toi les mains maintenant et prends l'initiative de ne pas recommencer de t'améliorer l'Abi ibnillah ta'ala se regrette ce sera profitable mais quand on t'a passé sa vie à s'amuser et à jouer jusqu'au jour du jugement où tu vois avec les yeux de la vérité la réalité tu pourras autant de fois que tu le veux regretter Wallahi ça ne te sera d'aucune utilité qu'il dit qu'il dit qu'il dit Et là on peut dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure Qu'il s'agit du fait de regretter Le fait de ne pas avoir pris en considération Les conseils donnés par Al-Biri Qui portent sur la science Et quand tu arriveras devant Allah Après l'avoir rejeté ce conseil là Et donc ne va pas mis en pratique ta science Tu regretteras Mais comment réellement ? Il dit Lorsque tu verras Tes camarades S'élever dans un ciel Au-dessus de toi Et toi tu seras tout en bas Ça fait référence A l'élévation d'Allah Lorsqu'Allah plutôt Allah élèvera Les gens qui ont de la science Au-dessus des autres le jour du jugement Ça nous fait penser au hadith dans lequel Le prophète dit A l'élévation d'Allah A l'élévation d'Allah C'est celui avec qui le Coran est toujours S'il ne l'a pas dans les mains En train de le lire Tu vois ses lèvres bouger Car il est en train de le réciter On lui dira Lies Et élève-toi Et récite Comme tu récitais ici-bas Car certes ta place au paradis Sera déterminée en fonction Du dernier verset que tu réciteras Imagine-toi Le jour du jugement Quand tu étais à la mosquée Tu as assisté au cours Et tu entendais qu'il y avait des cours de Coran Qui allaient être donnés Ou d'autres Et que tes amis que tu côtoies Qui eux sont restés Et ont tiré profit Et ont étudié Et ont étudié Et toi tu es parti Et le jour du jugement Tu les verras Imagine-toi juste Essaye d'imaginer Tout le monde Sur la même terre Tout le monde au même degré La balance qui est là Pour peser les actions Et Allah Ta'ala Il dit aux gens du paradis Allez au paradis Et aux gens de l'enfer Allez en enfer Et lorsque les gens du paradis Ça prête à aller au paradis Ils leur disent Attendez Récite le Coran Et vous vous arrêterez là Vous vous arrêterez de réciter Et là tu es comme ça Et tu les vois tous s'élever Un il s'élève haut L'autre il s'élève à côté Tout le monde Oh je dois connaître avec moi lui Et lui aussi Et lui aussi Et tous ils s'élèvent Et toi tu restes en bas Quel regret tu vas éprouver ce jour là Tu vas te dire Pourquoi je ne suis pas resté avec eux à apprendre Pourquoi quand ils révisaient ensemble Je ne me suis pas assis avec eux Pourquoi quand ils apprenaient En se concurrençant Je ne suis pas rentré moi aussi dans la concurrence Et là tu regretteras Car tu resteras en bas Et eux Te dépasseront de haut Et même si tu avances avec un groupe Et que tu vois qu'ils vont plus vite que toi Dans l'apprentissage Ou bien dans la révolution Ne désespère pas Parce que par Allah Tant que tu fais des efforts pour Allah Et bien Allah Ta'ala Il te guidera Et t'apportera La réussite Allah dit dans le Qur'an Quant à ceux qui fournissent leurs efforts En nous Pour nous Certes Nous les guiderons vers nos chemins Tous les chemins du bien Tous les chemins qui amènent Vers la félicité Donc plutôt que d'attendre De regretter ce jour là Un moment où le regret ne servira à rien Plutôt que d'attendre De remplir ta bouche avec tes doigts En les mordant En te disant Pourquoi Je ne suis pas resté avec eux C'est maintenant Qu'il faut réfléchir Il a dit Rahimahullah Faragi'haha Wada'hankal huwayna Fama bilbut et tudirikuma Talabata Faragi'haha Ayy Raji'hnafsak Reprends-toi Réexamine-toi Juge-toi Et délaisse La lenteur El huwayna Yarni el vaut Allez doucement Oh tranquille On n'a pas On a le temps Il y a un moment en Coran Quand il parle des amas saliha Il dit Dépêchez-vous Précipitez-vous Il a dit Subhanah Et accourez Vers le pardon de votre Seigneur Et le paradis Il a dit Subhanah Devancez-vous Vers le pardon de votre Seigneur Et son paradis Et quand il parle Des actions mondaines Il a dit C'est lui Qui a fait pour vous Que la terre soit humiliée Car on marche sur elle On marche sur elle Il l'a humiliée sous nos pieds Marchez alors dans ce sentier Ne courez pas Pourquoi ? Et mangez de ses subsistances Ne te précipite pas Pour rechercher la subsistence Ou bien pour obtenir Un bien des biens de ce bas monde Ne te précipite pas Vas-y doucement Et sache que quoi que tu fasses Tu n'auras jamais plus Que ce qu'Allah t'a écrit Amma quand il s'agit Des actions mondial Alors cours Et sois le premier Cours Précipite-toi Et sois le premier Ce n'est pas en étant lent En prenant ton temps Que tu obtiendras Ce que tu convoites Ce n'est pas en prenant ton temps Que tu obtiendras Ce que tu désires Mais vas-y vite Et sois sérieux Et applique-toi la tâche Souviens-toi quand Allah Ta'ala il a dit Ya Yahya alayhi salam Ya Yahya Khozi l-kitaba bi-kuwah Saisi le livre Avec force Khopon-toi lui Wa'a'tasimu bi-hablillahi jami'a Et then Le temps il passe Il ne s'arrête pas Et il ne t'attend pas Alors ne le gaspille pas Et précipite-toi Et dis-toi Que chaque jour qui passe Peut-être le dernier Alors vis-le Comme si c'était le dernier Imagine-toi demain Un ange il vient te voir Il te dit Akhi Ce soir Je prends ton temps Et il parle Comment tu vas passer Cette journée billah alaik Tu vas faire un rouss Te parfumer Prendre le Qur'an Faire la prière Rester en soujout Faire tawbah Pleurer Te déchirer le coeur De regret En espérant à tout prix Qu'Allah ta'ala te pardonne Mais qu'est-ce qui te dit toi Que ce n'est pas ce soir Que tu vas mourir Pourquoi tu n'agis pas Dès maintenant Pourquoi tu ne cours pas Vers les actions vertueuses Qui feront qu'Allah Ta baraka wa ta'ala T'accordera sa miséricorde Qu'Allah ta'ala Il passe à la différence Que l'on trouve Entre la fortune Les biens terrestres Et la science Et pour bien comprendre A quel point il n'y a aucune comparaison Entre ces deux éléments là Il va te montrer Les méfaits Et les mauvaises choses Que l'on retrouve Dans la fortune Dans les biens Ne sois pas orgueilleux A cause de ta fortune Car on remarque Que les gens qui sont riches Ghaliban Yaglibu alayhim Fi al-tab'i Al-kibra Kama annana Nulahidu Fi ahli al-faqr Anna l-galiba alayhim Fi al-tab'i Hwa al-tawad On remarque En général Quand je dis en général Ce n'est pas à 100% Mais en général Que les gens riches Ils sont orgueilleux Tout comme on remarque aussi En général Et ce n'est pas à 100% aussi Que les gens pauvres Ils sont modestes Il dit Ne sois pas orgueilleux A cause de ton De tes biens Et sois Et délaisse-le Il fait référence Au fait de délaisser la chose Et al-lahu C'est Se distraire d'une chose De quoi te distrais-tu ? De ce qui n'a pas d'importance Pour toi ? Donc il ne faut pas Que l'argent Aie de l'importance Pour toi Wall-hu A'lhu Allah dit quoi Dans le Qur'an Al-haakum Al-taqafur Al-haakum Al-taqafur La surenchère Vous a distrait Le but Et le fait De vouloir toujours En avoir plus Vous fait oublier le reste Et qu'est-ce que tu gardes Si on donnait au fils d'Adam Dans une vallée pleine d'or Il aurait espéré en avoir D'une seconde Et si on lui en avait donné deux Il aurait espéré en avoir D'une troisième Et la seule chose Qui remplira son ventre Ce sera Le sable Ce sera La terre Lorsqu'on l'enterre C'est-à-dire que Le fils d'Adam Ne se rassasira jamais Avant de mourir Parce que les gens Ils sont attirés par l'argent Et ils sont attirés Par les gens Qui ont de l'argent Dans quel but ? Dans le but De profiter de leur argent Donc en même temps Tu as de l'argent Et tu t'endors Tu éprouves de l'orgueil Vis-à-vis des autres Et que tu vois les gens Te regarder avec admiration Et te faire croire Qu'ils t'aiment Wall-la Ils t'aiment pas toi Ils aiment ton argent Ils t'aiment pour toi Pardon Alors tu crois Que c'est bon Tu es aimé Tu peux te croire Supérieur à eux Wallah Ils s'en fichent de toi Leur seul intérêt C'est ton argent J'ai vu les gens pencher Vers ceux Qui ont des biens Et celui qui n'en a pas Personne ne s'intéresse à lui J'ai vu les gens aller Vers celui qui a de l'or Quant à celui qui n'en a pas Personne ne va vers lui J'ai vu les gens S'agglutiner Autour de celui Qui a de l'argent Et celui qui n'en a pas Alors les gens S'éloignent de lui En arabe C'est plus joli Vous avez vu Alakou l'ihal Ne crois pas que Parce que tu as de l'argent Tu as le droit De te sentir au-dessus Des autres Parce que le pauvre Il est modeste Même si toi Tu n'as pas d'argent Il est modeste Va dans un pays Où il n'y a que des pauvres Et bien ils seront tous modestes Ne crois pas que Les gens pauvres Ils sont humiliés Devant ta richesse Non Ils sont humiliés Par leur pauvreté Si la pauvreté Était une Une personne Je l'aurais tué Presque La pauvreté C'est de la mécréance Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là Que les gens Par leur pauvreté Ils sont tellement Attirés par Ce que les autres ont Qu'ils seraient prêts à tout Pour l'avoir Combien de gens Ils ont vendu leur dîme Pour quelques Pièces Qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit De la nuit De la nuit L'homme se lèvera le matin Croyant Et se couchera le soir Mécréant Ou Il se couchera le soir Croyant Et se réveillera Mécréant Il passera de la foi A la mécréance En un clin d'œil Pourquoi ? Car il vendra sa religion Pour quelques Jouissances De ce bâme Bi'arad Minad Dunya Je vous remercie donc Quelle sourate ? Ahsane Il 6 Nomm'in Surah Al-Munafqu Il nenhuma Surah Al-Mux Il Sign Il Sule Is Al-Mux Il Don Ce Ir clothes It Dans Ur Is As If J Is built Bro Your I diabetes In va Il parle des munafiqûn. Et alors, à la fin du surat al-munafiqûn, Allah Ta'ala, il parle d'auqu'un. Il dit Oh, vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. C'est quoi le rapport entre une saurade qui parle des hypocrites du début jusqu'à ce verset-là et ce verset-là. Ça veut dire quoi ? Il faut comprendre ce qu'on appelle la transition dans le Qur'an. Sachez Habib que le Qur'an, c'est la plupart des paroles. Il n'y a pas un verset qui a été mis à un endroit, si ce n'est pas pour une raison précise et particulière, qui renferme en elle une sagesse qui te change la vie. Il dit Allah, il parle des hypocrites. Il dit Hum, 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 ce sont eux, ce sont ceux, ce sont eux. Après Allah, il dit Oh, vous qui avez cru. Oh là là. Allah, il parle des munafiqûn. Après, disons-vous qui avez cru. Et parfois, vous munafiqûn. Et parle à ceux qui ont cru. La tolhikum amwalokum wala ou ladokum anvikrillillah. Que ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Qu'est-ce qu'on comprend ? que celui dont les biens et les enfants le distraient du rappel d'Allah. Il a certes hérité d'une des caractéristiques de l'hypocrisie. Qu'être distrait du rappel d'Allah fait hériter à la personne l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Qur'an les munafiqûn. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'ouna al-nas akmiruha. Wa la yadzkurun allaha illa qalil. Lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils le font avec paresse. Ils se montrent aux gens. Yura'ouna al-nas. Wa la yadzkurun allaha illa qalil. Et il n'évoque Allah que très peu. Parmi les caractéristiques des hypocrites, le fait qu'il n'évoque Allah que très peu. Et toute personne qui sera distrait par ses biens et par ses enfants du rappel d'Allah, qu'il sache qu'il a hérité d'une des caractéristiques de l'hypocrite qui peut faire passer l'hypocrisie mineure vers l'hypocrisie majeure. Wa la yadzkurun allaha. Wa ma yafu'al dhalik fa'ula'ikahumul khasirun. Et quiconque a agi ainsi, quiconque a été distrait par ses biens et par ses enfants, du rappel d'Allah, ils seront certes parmi les perdants. Après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya'tia ahadakumul mawt fa yakula rabbi lawla akkhartani ila ajalim qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Et dépensez cet argent-là. Ne gardez pas cet argent-là. Ne soyez pas distrait par l'argent que vous cherchez à ramasser et à multiplier et à faire fructifier. Non ! Dépensez-le. Pourquoi ? Pour qui ? Fisabi lillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Et n'oublie pas que cet argent-là que tu as entre les mains, c'est pas le tien. Il est Allah azza wa jahit. C'est lui qui te l'a donné. Wa anfiqu mimma wa atuhum mimma lillahi lazi atakum. Et donnez-leur de l'argent d'Allah que lui vous a donné. C'est pas le tien. Comme il dit l'imam Ahmad rahimahullah Wallahi laysa l'malulak illa idha anfaqtah fa'in abqaytah fa'antalah Wallahi le bien ne sera à toi que lorsque tu l'auras donné. Si tu le gardes, c'est toi qui est à lui. C'est toi qui lui appartiens. Donc si le bien et le conserver et ne penser qu'à lui jusqu'à oublier Allah subhanahu wa ta'ala peut te rendre hypocrite, il doit te faire peur. Alors débarrasse-toi. Pourquoi et comment ? Dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rester pur et sincère. Et après il dit dépensez de ce qu'on vous a donné avant que la mort ne parvienne à l'un d'entre vous et ils disent Ya Allah si seulement tu m'avais retardé un peu afin que je fasse toi la prière. Non. Le pèlerinage non plus. Le jeûne pas encore. Fa'as-saddaq Fa'as-saddaq Afin que je fasse l'aumône. L'action que le croyant désirera refaire ou plutôt accomplir après la mort lorsqu'il verra. Sa réalité c'est de faire l'aumône. Donc le bien ne le garde pas. Et ne crois pas que c'est le bien et l'argent qui va te lever au-dessous des gens. Au contraire elle ne fera que te rabaisser. Fa'laysa l'ma'lu illa ma'alimta la seule fortune la seule fortune que tu peux regrouper et réunir c'est la science. C'est la science. c'est un très très important qu'il a dit précédemment. qu'il a dit qu'il a dit il n'est pas riche il n'est pas riche réellement auprès de lui même si il possédait le royaume de l'Irak. A l'époque l'Irak était une contrée une région réputée pour ses trésors. On appelait Mulkul Irakain et c'était une région qui était connue pour ses trésors et ses richesses. Et là le mouallif il dit Rahimallah tu ne seras pas lorsque tu es un ignorant tu ne seras pas riche parmi les gens. Même si combien même tu serais tu serais tu aurais plutôt la royauté de l'Irak. Tu serais à la tête du royaume de l'Irak. Ça c'est pour quelqu'un imagine quelqu'un a le royaume de l'Irak et il ne vaut rien chez les gens parce qu'il est ignorant. Que dire de celui qui n'a rien et qui est ignorant ? Qu'est-ce qu'il vaut chez les gens ? Si toi tu as le royaume de l'Irak et tu ne vaut rien chez les gens qu'est-ce qu'on va dire de celui qui n'a rien et qui est un ignorant qui ne vaut rien chez les gens. Donc si jamais tu dois choisir entre la science et la fortune eh bien choisi la science car c'est elle qui te donnera de la valeur. Ta science la science que tu donnes aux gens dans une assemblée elle sera écrite. Donc elle sera écrite pour toi dans le cas où tu en as fait profiter aux autres en la donnant en l'enseignant dans une assemblée. Mais au contraire si tu la caches et la dissimules alors elle sera écrite contre toi et on connaît tous à quel point il est gravissime de cacher la science. qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam a man kata ma ilman uljima bilijamin minan nari yawman qiyamaha ou kama qala alayhi sallatu wassalam quiconque quiconque cache une science sera muselé al-lijam c'est une sorte de muselière ou bien bayonné si tu veux on le bayonnera avec un bayon de feu le jour du jugement. Et Allah Ta'ala parle des gens du livre dans le Qur'an en disant et lorsque nous prîmes l'engagement des gens du livre vous le montrerez aux gens et vous ne le cacherez point ils rejetèrent le livre derrière leur dos et le vendirent à vil prix quelle détestable vente ils accomplissent. Si tu parles en assemblée de ta science bien entendu en la mettant en pratique comme on l'a dit précédemment alors elle témoignera pour toi. C'est par contre tu as de la science et tu la conserves mais tu ne la donnes pas non seulement elle disparaissera comme on l'a dit précédemment mais en plus elle argumentera contre toi. Et donc là on voit à quel point la science est une responsabilité lourde qui pèse sur les épaules. Donc ne va pas la demander sans la mettre en pratique encore moins en la gardant pour toi sans la donner aux autres. قال رحمه الله وَمَا تُرْنِي وَمَا يُرْنِي كَتَشِيِّدُ الْمَبَانِ إِذَا بِالْجَهْلِ نَفْسَكَ قَدْ هَدَمْتَ Il ne te servira à rien de bâtir des édifices. tu peux bâtir des murailles des châteaux des villes ça ne te servira à rien lorsque tu auras détruit ta propre personne par l'ignorance. Lorsque tu auras détruit ta propre personne par l'ignorance. quelle que soit la grandeur de l'édifice que tu vas bâtir ou sa beauté et bien en étant ignorant sache que tu n'auras fait que détruire ta propre âme. Donc ce qui reste ce ne sont pas les habitations que tu vas construire mais c'est la chance que tu vas laisser. Il disait Ali radiyallahu anhu si je me souviens bien النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها أو أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشرين خاببانيها أموالنا لدو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها إلى آخر ما قرر يجي رحمه الله رضي الله عنه لم pleure pour ce bas monde alors qu'elle sait très bien que sa paix réside dans le fait de la délaisser il n'y aura aucune demeure pour l'être humain dans l'au-delà si ce n'est celle qu'il a construit ici va s'il l'a bâti avec du bien alors il sera heureux si par contre il a bâti avec du mal alors il sera malheureux nos biens c'est pour les héritiers que nous les amassons et nos demeures c'est pour tomber en décombre à la fin des temps quelle que soit la grandeur du château ou bien l'épaisseur des murs ou le nombre de briques ou bien la fermeté des matériaux utilisés dans dans cela tôt ou tard ils sont voués à disparaître et à s'effondrer par contre ce qui restera et demeurera et subsistera c'est ta science que tu as donnée c'est par contre tu n'as pas la science et tu es ignorant construis ce que tu veux tu te détruis toi-même Allah dans le Qur'an il dit certes a gagné celui qui l'a purifié a mis son âme et certes a perdu et sera avili celui qui l'a déshonoré la traduction littérale c'est de dasah ça veut dire mettre ses pieds mettre pardon sous ses pieds dasah qu'il a mis au plus bas possible il l'a détruite et là comme il parle de l'argent et de sa position par rapport à la science il lui dit tu as mis l'argent au dessus de la science et la seule chose qui a pu te pousser à agir ainsi c'est ton ignorance jahlan jahlan par ignorance parce que si tu connaissais réellement la valeur de la science tu n'aurais rien préféré dans ce bas monde ni fortune ni épouse ni enfant ni quoi que ce soit qu'est-ce qui a fait qu'il y a dit qu'il y a qu'il y a on peut ne comprendre pas par ta vie mais là c'est pas bien amérique ou bien un peu de nahu ça vous fera du bien les prépositions qu'on va utiliser dans le but d'exprimer un serment sont au en vous de l'octore de l'octore ou la yedcle il y en laiesz maïs t'a qu'elle au revoir ou le razre ma beetle et le mouah ou la sph saving vous avez ma huit ou la somme la respiration aïe l'octore à l'ar Orthodox et les nus at la mouss max c'est-à-xing mais que tu as j' upon vous à cette période à chaque fois à l'octore au revoir وَلَا تَسْتَعْمِلُهَا فِي غَيْرِ هَا تَيْنِ اللَّفْضَةِ Al-Shahid Est-ce qu'on dit ici وَعَمْرِك Ou bien on dit لَعَمْرُك Ajib لَعَمْرُك Et pourtant les ulemas ils ont dit Celui qui dit لَعَمْرُك Dans le but du qasam فَلَهُ نَصِبُ الْقَسَمِ بِغَيْرِ اللَّهِ Celui qui dit لَعَمْرُك dans le but de jurer C'est comme s'il avait juri par autokallah Même s'il n'a pas employé Mais s'il le dit comme les arabes le disaient Dans le but d'appuyer la phrase Une confirmation de la chose Alors Même si certains savants Voyaient qu'il était préférable De ne pas l'utiliser قَدْ وَرَدَ عَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُهُمْ لَعَمْرُك وَهَدَا وَارِدُونَ في كَلَامِ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَمِ وَبَعْدَهُ Et ça on le retrouve dans la parole des arabes Avant l'islam et après لَعَمْرُكَ فِي الْقَضِي يَتِمَا عَدَى الْتَفِ Après ne traduit pas لَعَمْرُك Ça n'existe pas en français Des fois on fait tout notre possible Pour essayer d'apporter un équivalent en français Mais des fois ce n'est pas possible Ça n'existe pas Ce ne sont pas des expressions Ou des paroles Qui ont un équivalent en français Donc laissez-nous de côté لَعَمْرُك C'est un Tarkib Une composition Qui a pour but d'exprimer La confirmation de la chose لَعَمْرُك فِي الْقَضِي يَتِمَا عَدَى الْتَفِ Tu n'as pas été juste Équitable Dans cette affaire Le fait de mettre La science En dessous De l'argent Wallahi Ce n'est pas juste Celui qui va préférer L'argent à la science Il n'a pas été équitable Il n'a pas été Il n'a pas été juste Donc fais attention Fais attention A ne pas être injuste Dans ce que tu préfères Ici-bas La science Où Les biens Où les biens De ce bas Encore un dernier On arrête Il dit Et entre deux C'est-à-dire Entre les biens C'est la fortune Et la science D'après le texte du Coran Il y a une grande différence C'est-à-dire En te basant Sur le texte coranique Tu trouveras Qu'il y a une énorme différence Entre la science Et la fortune Où est-ce que tu peux le trouver ? Tu le sauras En lisant Taha Ya Allah C'est quoi le verset Taha Qui est voulu ici ? Lé Où est-ce que tu peux le trouver ? Lé Non. Nous allons nous faire passer à l'éhommé de l'éhommé. Fais-le à l'éthrée de l'éthrée de l'éthrée de l'éthrée de l'éthrée de l'éthrée. Dis-moi. Non, c'est pas la première. Bidaya Touha Alors vous savez Très souvent Lors de quelques cours que je Dispense J'essaie de faire participer Les présents Lorsqu'on a besoin du Quran Et c'est un constat C'est à quel point On a mis le Quran de côté C'est à quel point Les gens ne l'apprennent pas Et c'est grave Surtout pour vous Qui portez la sunnah Et qui représentez la sunnah C'est grave Il faut savoir Que la science sans Quran c'est pas de la science Et que si t'as pas compris La valeur du Quran en refusant de l'apprendre T'as rien compris L'aïe Le soleil il se lève Ah on voit tout Mais lorsqu'il fait nuit Tu sais pas où mettre les mains Où les pieds Ce verset il prouve à quel point la science C'est la plus de valeur Que quoi que ce soit Pourquoi ? Parce qu'Allah dans le Quran N'a jamais ordonné au prophète Sallallahu alayhi wasallam De demander plus D'argent Ma qu'il dit Il ne dit pas, il ne dit pas, il ne dit pas. Il ne dit pas, il ne dit pas, il ne dit pas, il ne dit pas. Il ne dit pas, il ne dit pas, il ne dit pas.